BibleWorks est connu pour ses possibilités de recherche, notamment au niveau des textes grecs et hébreux de la Bible. Toutefois, il n'est pas toujours facile de comprendre le système de code qui sert à faire les recherches. Sachez qu'en cliquant ici, vous pouvez avoir directement les différents codes et lorsque vous passez la souris, on vous indique ce à quoi ils correspondent. Apprenez aussi à utiliser les clics droits. Si par exemple, je fais un clic droit sur ce terme grec, j'ai différentes possibilités de recherche. Je peux rechercher le lème qui correspond à ce mot directement, notamment. Je peux aussi ouvrir une fonction qui s'appelle Quick, qui me permet de savoir, si je clique ici, quels sont les mots à proximité ici de Jésus, donc Jésus, dans le Nouveau Testament. Vous voyez qu'on a pas mal de particules, mais parmi les mots les plus pertinents, on a notamment Christos, qui est 246 fois à proximité de Jésus, ce qui est un peu compréhensible. Autre possibilité de recherche qui n'est pas toujours bien connue, cela concerne uniquement les textes grecs. Lorsque vous faites un clic droit sur la barre de recherche, il est possible de lancer une recherche par domaine sémantique selon le dictionnaire de Luenida. Vous cliquez ici sur Insert Luenida Domains Code. Si vous ne connaissez pas le domaine qui vous intéresse, par exemple, imaginons que vous vous intéressiez à la question du baptême, vous pouvez rentrer le terme baptizo, ici en grec, baptisé, et on va prendre le champ sémantique du baptême, avec tous les mots qui sont ici à droite. Je le rentre, je ferme la fenêtre, je lance ma recherche, vous voyez, j'ai un certain nombre de résultats. Si je souhaite préciser ma recherche avec un autre domaine sémantique, par exemple, la question de la mort ou de la résurrection, qui serait dans le même verset que la question du baptême. Pour cela, je peux utiliser cette fonction en faisant un clic droit sur les résultats, ici, qui consiste à fixer pour limite de ma prochaine recherche les résultats de ma précédente recherche, en cliquant ici, Make Search Results New Search Limits. C'est une fonction très pratique qui peut être utilisée de différentes manières. Ici, donc, je vais m'intéresser maintenant à tout ce qui concerne la vie ou la mort. Alors, pour voir dans quel domaine cela se trouve, je tape Thanatos, la mort, et je rentre ce domaine, vie, mort. Je lance ma recherche, et là, vous voyez que j'ai effectivement des versets où l'on parle du baptême et où on a des mots en rapport avec la vie et la mort. Il faudra encore trier pour voir les recherches les plus pertinentes.